Qu'est-ce que le Sénégal a fait de grands pas ? Il y a des intérêts qui sont divergents parce que nous sommes en face d'acteurs. Les entreprises ne sont pas des philanthropes, elles sont venues pour faire du profit. Les populations sont dans une logique de survie. L'État maintenant à qui revient la gestion de ces ressources a la mission de jouer le cadre de l'équilibre. Et ce qu'il y a en train de faire entre les différents textes, maintenant il y a des défis encore comme je l'ai dit tantôt qui restent. Les défis surtout de l'opérationnalisation des fonds miniers pour les collectivités territoriales. Le défi aussi de la RSE parce que qui n'est pas contraignante. Les dépenses sociales aujourd'hui qui ne sont pas orientées là où elles devraient être. Donc je pense qu'il y a beaucoup de défis. Mais ensemble, comme le débat est là, multi-acteurs, poursuivons le plaidoyer et que ces citoyens puissent, à travers ces rapports IT, avoir la masse d'informations critiques pour exiger plus de transparence, plus de redevabilité, pour que ces ressources soient une bénédiction. Et comme je l'ai dit, dans d'autres pays, il n'y a pas de dialogue multi-acteurs. Mais au Sénégal, le dialogue a précédé l'exploitation. Et c'est pourquoi nous sommes rassurés. Il y a la stabilité du pays, mais aussi il y a ces différentes parties prenantes aujourd'hui qui oeuvrent pour que ces ressources soient profitables, aussi bien aux générations actuelles que futures. Et de 66,7 milliards pour l'année 2020. Ce qui montre que TIES, en termes de contribution et aussi d'opération minière, continue à tenir cette place de première entreprise, de première région minière du Sénégal. Et région minière par excellence, parce qu'il y a une variété de substances minérales qui se retrouvent. Mais un aspect important qu'on a développé ce matin et qu'on a partagé en termes de résultats, c'est aussi cette manne financière réservée aux sous-traitants et fournisseurs de biens et services, qui tourne globalement au niveau national à plus de 1116 milliards. Et dans ces 1116 milliards, les entreprises qui sont implantées dans la région de TIES ont aussi dépensé un montant de 392 milliards. Et sur ces 300 et quelques milliards, vous avez juste 92 milliards qui ont été captés par les entreprises qui sont détenues majoritairement par des citoyens sénégalais. Donc ça montre qu'il y a un gap et ça se fait ressentir quelque part aussi sur ce qu'on a montré comme contribution assez faible du secteur au PIB. Et c'est dû à ce manque d'implication des nationaux dans toute la chaîne de valeur en termes de sous-traitance, en termes de fournité de biens et services, mais aussi à ce manque de liens intersectoriels. Donc les phosphates, c'est pour l'agriculture, c'est pour les engrais. Mais on continue à importer des engrais à hauteur de 195 000 tonnes par an. C'est ce que l'ANSD a révélé en 2020. Et également, on a ce manque de liens intersectoriels. Par exemple, les tenues qui sont portées en mine proviennent, notamment la matière première, le coton, provient de l'agriculture. Donc ces liens doivent être repensés et développés pour être renforcés. C'est comme ça qu'on arrivera aussi à renforcer la contribution à l'emploi, à renforcer la contribution au niveau du PIB, de la création des richesses. Et c'est ce qui va se ressentir finalement comme bien-être au niveau des populations et comme développement durable également. C'est en résumé ce qu'on a partagé ce matin avec les populations. Et insister sur un aspect aussi qui nous tient à cœur, c'est-à-dire renforcer cette fiscalité locale-là. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont exonorées de taxes locales. Et c'est au détriment des collectivités territoriales qui ont reçu beaucoup de pouvoirs en termes de transfert de compétences et qui doivent aussi faire face à des besoins au quotidien des populations. Moi, il y a des banques, c'est que l'Union Sénégal a été évoqué en 2013. Il a été évoqué à l'Union Sénégal, qui 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 a été évoqué à l'Union Sénégal. Il a été évoqué à l'Union Sénégal, qui a été évoqué à l'Union Sénégal. Mais si on a commencé, nous avons appris à l'Union Sénégal, qui a été évoqué à l'Union Sénégal, qui a été évoqué à Saint-Louis, qui a été évoqué à Matam, qui a été évoqué à Fatigue, qui a été évoqué à l'Union Sénégal. Quand on n'est pas dans les cas, il a été évoqué à l'Union Sénégal, qui a été évoquée à l'Union Sénégal. Le rapport est là où il a été évoqué à l'Union Sénégal, qui a été évoqué à réaliser la question de l'Union Sénégal. C'est parce que le premier pays africain, qui a fait un progrès de Djego, qui a fait un progrès satisfaisant. En 2021, dans le contexte pandémique, il a eu des ennemis, et il a eu un certain nombre de personnes qui sont prises à TMR. Ce sera le statut de premier pays, qui est comme le Royaume-Uni. Ce sont des points de vue du Sénégal. Donc, nous avons vu que Djego s'est pu vivre sur un pays. Nous voulons dire que Djego est d'en faire des relations. Maintenant, il est à ce que nous voulons. Il faut être réunis de la population. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nom de l'Ascanui. Toutes les parties prenantes, les autorités, les élus locaux, les populations, à travers les états de l'Ascanui, pour que l'Ascanui soit plus puissant. En 2016, la Côte pétrolier a eu des dispositions. Seulement, on n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'on a eu la loi du Japon, mais il n'a rien à dire pour que l'on fasse la population. C'est-à-dire qu'on a eu des plaidoyens. C'est-à-dire qu'on est venu à l'Ascanui, pour que l'Ascanui soit plus puissant. Mais ce qui est le plus important, c'est que le Sénégal a des ressources maléditions. Le Sénégal a des ressources maléditions. Le Sénégal n'a rien à dire. Il n'a rien à dire pour nous. Il n'a rien à dire. Il est pour la volonté. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il est poursuit normalement. Il faut le faire. Il faut qu'il a besoin de la liberté de sénégal, pour qu'il a besoin de la population du Sénégal. Il faut croissance et un développement durable. C'est-à-dire que l'on est à dire. Et c'est ce que nous avons fait pour tous les rapports de la région de Tiers. D'ailleurs ce qui est le rapport dans 2020 est le rapport de la réunion de Tiers. Normalement, le rapport de la réunion de Tiers c'est le rapport d'entreprise dans le pays et des pays sur le niveau national. On a fait des prix en 100 milliards d'euros et on a fait des prix en tant que pays. Ce qui est un budget état est de plus de 1 milliards de dollars sur le budget. Si on regarde les régions minières Thies, les entreprises qui ont été en train de se dérouler, ont été en train de se dérouler sur le budget état. Donc, on a dit que Thies, les entreprises qui ont été en train de se dérouler dans le secteur du secteur. C'est ce qu'on a fait sur le plan d'entreprise et les sous-traitants et les fournisseurs. Au niveau national, il y a 116 milliards d'entreprise. Il y a 2 milliards d'entreprise et les sous-traitants et les sous-traitants. Le plan d'entreprise et les sous-traitants, c'est ce qu'on a fait sur le plan d'entreprise et les sous-traitants. Ce qu'on a fait sur le plan d'entreprise sénégalais, c'est le plan d'entreprise et les sous-traitants. Il y a 1000 milliards d'entreprise et les sous-traitants. Il y a 2 milliards d'entreprise et les sous-traitants. Il y a beaucoup d'entreprise et des sous-traitants. C'est ce qu'on a fait sur le plan d'entreprise et les sous-traitants. Il y a des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants. Il y a un plan d'entreprise qui a été créé en 2020. Il y a des sous-traitants pour les sous-traitants. Les sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants et des sous-traitants. Les sous-traitants ont été exonérés dans la ville d'Emo à la sérégalais et des sous-traitants. L'émoire a été fait sur les sous-traitants et les sous-traitants. Il y a des sous-traitants pour les sous-traitants, pour les sous-traitants et les sous-traitants. Nous avons le soutien pour les émails, le soutien à l'émane et les rapports de l'émane. Nous nous avons tout de suite pour nous faire éclater la possibilité de soutenir les bénéfices des graves. Nous avons tout de suite pour nous. Je vous remercie.